bon ben voilà notre pneu est monté sur sa jante ok donc maintenant la dernière opération qui nous reste à faire c'est de passer à l'équilibrage donc de la même façon tu t'es équipé d'une équilibreuse puis d'ailleurs j'en profite pour te poser une question sur une moto il faut équilibrer l'avant l'arrière les deux qu'est ce qu'on équilibre sur une moto alors surtout la roue avant ok comme on la tient entre les mains en fait par intermédiaire du guidon on peut avoir des vibrations si si un gros ballon d'accord c'est très désagréable donc ça peut quand on a ce moment ça n'a rien à voir avec un mouvement de chimie c'est quand on a ces petites vibrations dans le guidon c'est lié à un défaut d'équilibrage ça peut être un défaut d'équilibrage ok sur la roue arrière c'est moins important il y les deux écoles d'accord ça sent beaucoup moins déjà ok un balourd mais moi j'aime bien les équilibrer pour une raison simple c'est que quand on a un balourd comme le plus c'est quelque chose de souple la roue elle va avoir tendance à faire ce mouvement là et au fil des kilomètres ça va user le pneu de façon irrégulière d'accord le fait d'avoir un pneu équilibré à l'arrière ça permet de d'avoir une la longévité du pneu d'accord ok et comme c'est pas très compliqué à faire ça prend pas beaucoup de temps par rapport à donc on a autant de faire ok voilà donc là on a installé notre équilibreuse donc c'est une équilibreuse de statique très simple d'accord encore une fois c'est il n'y a pas de mécanique il n'y a pas d'électricité et c'est exactement ce type de machine qu'on utilise même en compétition parce que ça c'est fiable ok ça tombe pas en panne c'est fiable c'est donc c'est pareil j'imagine que ça coûte pas une fortune une cinquantaine d'euros pareil ok donc ça c'est un système universel voilà donc on va le passer notre axe dans la jante donc on va immobiliser notre cône d'un côté d'un côté voilà on va mettre le deuxième de l'autre côté ok voilà pour centrer notre roux on va poser notre axe sur les roulements de l'équilibreuse donc ça tourne librement moi par habitude je positionne toujours la roue comme quand je suis face à la moto c'est à dire que là le disque est du bon côté d'accord permet de jeter un oeil sur le sens de rotation de voir si je me suis pas trop vérifié des fois que ok deuxième opération je fais tourner ma roue je regarde si ça tourne rond parce qu'on peut avoir un pneu déformé ou soit il est même monté ou on peut aussi c'est aussi l'occasion de contrôler l'état de sa jambe qui a pris un port de trottoir donc là notre roue et le tourneront on va enlever l'étiquette ok voilà on va lancer un tout petit peu notre roue pas très vite et on va regarder à quel moment elle va s'arrêter d'accord sur son point d'équilibre ça repart dans l'autre sens ça veut dire que là il ya un balourd ça veut dire que là il ya un travail d'équilibrage à faire si elle s'est arrêtée sans repartir dans l'autre sens ça veut dire à priori elle était bonne donc on aurait posé dans d'autres positions pour voir si effectivement d'accord ça ça arrive ou en général ça peut arriver ça peut arriver d'accord voilà donc ma roue elle s'est arrêté son pose sa position d'équilibré ça veut dire que le balourd il est en bas d'accord la physique ça veut dire que c'est la partie la plus lourde qui va vers le bas bien sûr donc une fois que j'ai fait ça faut que je remperde donc il faut que je mette il ya trop de poids ici donc faut que tu mettes un poids à l'opposé l'opposé ok donc je vais repérer le côté opposé avec un coup de craie d'accord mon petit marqueur voilà et tu as plusieurs masses possibles oui que tu peux mettre on va ajuster en fonction de la vitesse à laquelle change ça avec l'expérience au début on tâtonne et après l'expérience on arrive assez vite au bon résultat d'accord donc j'ai mis ma marque en haut sommet du pneu ok donc le en face du balourd je vais positionner ma marque à l'horizontale et je vais regarder avec quelle vitesse elle va rechercher son point d'équilibré ok lui elle va aller vite plus la balle aurait important plus faudra je mettre de masse ok tu vas donner une impulsion non non je touche pas tu la lâches tu laisses faire voilà donc là on voit effectivement qu'il ya quand même besoin de mettre une masse voilà alors avec l'expérience on sait combien il faut mettre d'accord donc l'opération que tu viens de faire ça confirme qu'il y a bien besoin d'équilibrer ce pneu et de mettre donc une masse pour compenser le balourd alors on prend des masses ça c'est des masses autocollantes qui sont fractionnables elles font elles font cinq grammes d'accord alors la méthode empirique c'est d'en mettre une petite regarde après on en met une deuxième d'accord avec l'habitude on ira assez rapidement au à la bonne bon nombre de petites masses au préalable on va nettoyer la jante à l'endroit on va les coller avec un dégraissant donc ça c'est un produit nettoyant frein quelconque d'accord n'importe où l'idée c'est simplement de s'assurer qu'elles vont adhérer parfaitement à la chance donc là mon petit repère il est ici et près de l'aval d'ailleurs donc là je vais dégraisser le côté de la jante donc j'en choisi un si j'ai pas beaucoup de masse à mettre je le mette que d'un côté si j'ai beaucoup de masse à mettre je vais essayer de répartir de chaque côté de l'axe donc là je vais apprendre la méthode empirique je vais en coller une et je vais coller en face de mon repère voilà j'ai oublié alors je ne colle pas définitivement je le mets comme ça parce que si s'il y a besoin de bouger ok et je lâche et c'est masse moi c'est la première fois que j'en vois c'est c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans le commerce tu achètes ça chez un motocyste ça se trouve vous c'est masse on trouve ça chez les marchands de pneus ouais vous allez chez un gros six temps pneus d'accord sur les sites marchands internet on trouve ça très facilement ok donc là visiblement ça suffit pas cinq grammes donc je remets une deuxième donc attends elle est où que je comprenne ok elle est remontée donc ok donc là je vais en mettre une deuxième voilà je repositionne là je regarde ce que ça donne donc donc là j'en ai encore pas assez donc arrête moi si je me trompe parce qu'elle est probable quand il est question de physique quand tu en auras assez quand tu la positionnera à cet endroit elle ne bougera plus elle bougera plus là je pose elle bouge encore un petit peu mais elle bouge quand même nettement moins elle bouge quand même nettement moins ok et on voit qu'elle va pas loin de son point d'équilibre donc pour assurer le coup pour être sûr je vais faire la même chose je la positionne de l'autre côté comme ça elle bouge pas donc là elle est équilibrée si je la remets là on va voir on va confirmer avec la position là pour être sûr on peut tourner l'axe comme ça toc donc on peut considérer qu'elle est équilibrée d'accord il n'y avait pas de poids sur cette jante non donc elle n'était pas équilibrée non ok donc là elle est équilibrée donc je colle mes petites masses alors là par exemple je peux si je fignole je vais les répartir ouais et on a que ce type de de petites masses ou est-ce qu'il existe différentes catégories de masse alors il en existe d'autres alors celle-ci dans l'avantage on peut les à la main ouais tu peux les décoller à la main bien sûr sinon on a ce type de barrette c'est un alliage qui ressemble au plomb on la découpe en fonction du besoin d'accord c'est des 5 et 2,2 g 5 bon bah là a priori tout ce qu'il y avait à faire sur le pneu est fait Thierry ou est-ce qu'on a oublié quelque chose non là c'est bon on a monté le pneu on a ajusté la pression on a contrôlé le sens de rotation on a contrôlé le fourgon éventuel et on a équilibré donc là la roue est prête à être remontée sur la moto ok donc on peut dire que désormais mon cb500 est équipé d'une roue avant de supersport exactement niveau mondial du championnat ok je pense que je vais rentrer vraiment très très bien chez moi ce soir donc voilà au final c'est une opération qui nous a pris quoi à tout casser une demi heure on peut estimer que changer un train complet avec un petit peu de métier c'est pas plus d'une heure non c'est pas plus dur bon là quand on n'a pas l'habitude de le faire souvent si on prend son temps pour pas faire de bêtises une demi heure par roue c'est raisonnable d'accord pour un investissement on a vu grosso modo aller une centaine d'euros une centaine d'euros tout emballé et j'en profite puisque donc on l'a vu tu étais mécano pour le gmt là en supersport peut-être que tu peux analyser mon ancien pleut donc celui qu'on vient de démonter j'ai remarqué là lorsque tu intervenais qu'il y avait comme des craquelures en son sens est ce que ça signifie quelque chose est ce que ça signifie qu'il y avait vraiment urgence à le changer et qu'on a bien fait de faire appel à toi aujourd'hui ou est ce que voilà est ce qu'il y a quelque chose à en tirer de ce pneu tel qu'il est aujourd'hui là comme il est il montre pas vraiment beaucoup d'usure par contre effectivement il ya pas mal de craquelures sur la sur la bande de roulement je sais que tu roules et beaucoup beaucoup dans paris c'est un pneu en fait on voit que la gomme a subi un stress sur la partie bande de roulement le pneu est assez ancien il est un peu sec d'accord je pense que pour partir en vacances si tu veux faire un peu de virou la campagne c'est quand même bien de le changer bon ben merci thierry pour le coup de main que tu nous as apporté aujourd'hui ben en ce qui concerne cette vidéo comme vous savez elle est diffusée sur notre chaîne youtube notre chaîne youtube sur laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche en haut à droite si vous aimez cette vidéo ben vous pouvez la liker en mettant le traditionnel pouce en l'air si vous avez des commentaires à faire des critiques à apporter des questions à poser il ya tout l'espace commentaire qui est là et puis nous on est là pour vous répondre donc n'hésitez pas c'est le principe de l'interactivité le web le 2.0 patati tout ça donc n'hésitez pas à y aller de votre commentaire ou de votre pouce en l'air sur ce salut les gars salut les filles 1 1 1 1 1 1